Elle achève un voyage de 10 ans, elle sera demain au contact d'une comète qui pourrait nous en apprendre plus sur nos origines. Ce n'est pas encore la paix bien sûr, mais depuis ce matin, les armes se sont tuées à Gaza. Un cessez-le-feu est entré en vigueur depuis 7 heures et surtout, Israël a annoncé le retrait total de ses troupes du territoire palestinien. Selon Tzahal, les tunnels du Hamas ont tous été détruits. Luc Lagambouché. L'armée israélienne se retire de Gaza comme elle y était entrée, de sa propre initiative. Les chars, les blindés, les troupes, Tzahal s'en va et se positionne juste à l'extérieur de la bande de Gaza. Elle le fait car elle estime avoir atteint ses objectifs militaires, à savoir la destruction des tunnels utilisés par les combattants palestiniens pour s'infiltrer en Israël. Nous avons réduit les capacités de lancement de roquettes. Nous avons détruit tous les tunnels connus, mais en effet, nous ne sommes pas certains qu'il n'y en ait pas d'autres. Actuellement, on se positionne sur une ligne défensive en cas de reprise des attaques. Dans le même temps, la population palestinienne met à profit les trois jours de cesser le feu pour constater les dégâts. Au nord de Gaza, les habitants retournent chez eux et découvrent des quartiers en ruine, des amas de ferraille et de béton desquels ils extraient ce qui peut encore l'être. Dans le sud, à Rafah, même scène de désolation, de secours qui découvrent encore des corps et de familles désespérées par ce qu'elles voient. On est venus ici ce matin, tout a été détruit. La mosquée, les corans, on vient de trouver les corps d'enfants décomposés dans les ruines, cinq jours après leur mort. A Gazaville, les pêcheurs reprennent la mer, pas encore l'espoir. Leurs infrastructures ont souffert de la guerre, mais surtout, eux comme les autres palestiniens, vivent toujours sous le blocus imposé il y a sept ans. Sa levée et la démilitarisation de la bande côtière devraient faire l'objet de négociations au caire entre délégations israéliennes et palestiniennes. La frayeur de 269 passagers de la compagnie Qatar Airways, leur avion à un Airbus A330, a terminé son vol.